bonjour à tous nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel GIMP comment effectuer des retouches de photos vous êtes prêt à tout de suite donc nous voici dans le logiciel GIMP donc on va ouvrir notre image donc pour ce faire je vais venir sur fichier ouvrir donc là je vais venir sur mon bureau j'ai un dossier qui s'appelle mon Saint Michel donc je vais commencer par le fichier la fourberie voilà donc on a notre image donc sur cette image on a donc ici tout en bas je peux agrandir mon image donc donc deux choses on a des bouées ici qu'on voudrait effacer ici une autre bouée et la poubelle donc là on va effacer donc on va commencer par une première méthode on verra que c'est pas la plus utilisé et la plus facile donc ici on va prendre l'outil sélection on peut zoomer encore un petit peu plus ce sera plus facile pour notre travail donc n'hésitez jamais à zoomer même on peut aller se placer à 200% là on voit bien notre bouée donc là ce qu'on peut faire c'est prendre l'outil l'outil sélection là je vais prendre l'outil sélection je vais faire une zone à peu près de taille identique voilà et là je vais faire édition copier une fois que j'ai fait copier je vais revenir sur édition coller et là je n'ai plus qu'à prendre et je peux mettre ma zone il faut essayer de la faire coller voilà alors là elle se voit c'est un peu trop trop visible donc c'est pas le bon outil donc ça peut ça peut le faire mais il y a des outils beaucoup plus faciles à utiliser donc je vous ai montré cette méthode on va revenir en arrière et on va utiliser une autre méthode voilà donc là on se retrouve ici donc on va dézoomer un petit peu on va se remettre à 100% donc ici on va prendre ce qu'on appelle l'outil clone donc il est ici attention ne pas confondre avec cet autre outil outil de clonage en perspective donc on prend bien l'outil de clonage ici et on va prendre la grandeur de la brosse vous voyez ici la grandeur de brosse est vraiment petite donc on va agrandir et là on commence à être dans une taille raisonnable donc à ce moment là je vais appuyer en même temps sur la touche contrôle et je vais cliquer sur une zone à côté pas trop près parce qu'autrement je vais recopier la bouée donc là je coupe je clique gauche je relâche le clic gauche et maintenant je vais balayer ma ma bouée tac voilà c'est quasiment invisible alors on peut arranger ça parce que là je reprends juste à côté et je remets tac et là c'est quasi invisible alors maintenant on va s'attaquer à notre poubelle alors je descends et je trouve ma poubelle donc ici on va peut-être prendre une échelle un peu plus importante pas trop trop grande quand même voilà moi je pense que cette grandeur là on va se mettre juste à côté voilà je vais appuyer sur la touche contrôle et c'est parti donc là la zone voilà on va reprendre une zone un tout petit peu à côté ici donc je vais appuyer sur la touche contrôle par exemple ici et je vais refaire voilà ma poubelle a disparu ni vu ni connu alors juste pour le fun ici moi je voudrais recopier ce rocher le mettre un peu plus loin donc je vais utiliser toujours mon outil clone alors ici vous voyez je suis assez grand ça me paraît correct donc là je vais prendre l'extrémité de mon rocher et je vais appuyer sur la touche contrôle voilà puis je vais aller mettre mon rocher un peu plus loin donc je vais me mettre par exemple par ici et là je fais mon rocher voilà j'ai mon rocher alors j'ai débordé un petit peu donc pour attraper la chose je vais me remettre juste au dessus contrôle voilà par exemple et je vais voilà hop alors je reprends nous sommes juste à côté voilà voilà mon rocher est quasiment invisible je vais ouvrir un autre fichier je vais venir sur fichier ouvrir comme on est sur le même dossier et je vais aller chercher mon mot à Saint-Michel donc là on n'hésite toujours pas à agrandir donc là je peux même venir à 100% donc première chose ici donc ça on sait faire on veut enlever la brée ici par exemple donc l'outil clone et je viens sur la touche contrôle juste à côté et hop ni vu ni connu d'accord maintenant je voudrais avec l'outil clone faire ou alors je vais prendre l'outil sélection donc on peut prendre les ciseaux ici donc là on ne va pas hésiter à zoomer on peut même monter à 400% donc là je prends mes ciseaux et je vais cliquer au départ alors ici je prends la possibilité quand je zoome de très près de faire quelque chose de très précis je prends le haut du toit je redescends je redescends voilà maintenant je vais revenir là-haut je reviens à mon point de départ une fois que j'ai terminé je reclique n'importe où là j'ai des pointillés qui apparaissent donc à partir de ce moment là là je vais faire édition copier je peux dézoomer un petit peu je peux revenir à 100% et là je vais faire édition coller comme nouveau calque donc là je vais prendre l'outil déplacement hop alors attention il est passé où hop je ne suis pas bon donc je reprends donc là on a sélectionné donc là on va faire édition copier tout simplement et non pardon édition copier visible et là je vais faire édition coller donc là j'ai un nouveau calque qui apparaît là je vais prendre mon outil déplacement et je vais venir le poser où je veux donc là ça me paraît correct ici si je veux nommer mon calque je fais un double clic et puis si par exemple tour je valide maintenant si je veux revenir sur mon calque ici voilà donc là la sélection disparaît alors on voit aussi ici sur notre panneau l'horaire de marée donc je voudrais modifier cet horaire de marée donc pour ce faire je vais reprendre l'outil sélection ici donc je me place bien sur mon calque et là je vais sélectionner donc là je fais supprime sur mon clavier donc le texte a disparu maintenant je refais sélection aucune et je vais venir placer mon texte donc là je clique sur texte je fais une petite zone de texte donc là voilà et là je vais mettre l'horaire par exemple 20h30 20h30 le texte je peux l'agrandir légèrement alors hop dans l'autre sens voilà comme ça et je peux mettre donc ça c'est la police voilà ok donc et je fais fermer donc là je reviens dessus et mon texte est posé alors autre petite chose sur laquelle on peut s'amuser ici là-haut donc ici les panneaux on peut redonner de la texture à nos murs donc on peut enlever les panneaux qu'il y a ici donc on n'hésite pas à venir zoomer donc ici je peux prendre l'outil clonage je diminue un petit peu mon outil hop donc ici alors peut-être pas trop voilà donc là j'appuie sur la touche contre ouais je peux agrandir un petit peu encore voilà comme ça ouais alors j'appuie sur la touche contrôle puis là je vais balayer alors attention de bien être sur le bon calque là je suis pas sur le bon calque je refais donc là je clique et là je vais pouvoir balayer ok donc alors je reprends on peut le faire en plusieurs étapes hop bon là c'est pas très bien fait mais bon ça devrait se voir pas trop voilà alors ensuite on peut reprendre donc une gomme plus importante ici je refais contrôle voilà un truc comme ça voilà hop voilà je finalise voilà donc je vous le fais là-haut pareil ok alors autre chose encore ici on a des fenêtres donc si on veut recréer une nouvelle fenêtre ce qu'on peut faire donc toujours en prenant bien soin d'être sur le bon calque ici par exemple on va prendre cette fenêtre là je sélectionne là je vais pouvoir faire édition copier visible maintenant je refais édition coller je vais pouvoir la déplacer hop j'ai une nouvelle fenêtre qui apparaît j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé et espère vous retrouver très prochainement sur mon site internet www.la-formatic.com à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt k